Et yo tout le monde, c'est la Climsteam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment débloquer la tenue des sablons dans Zelda Tears of the Kingdom. On vous avait déjà fait une vidéo pour vous montrer comment débloquer le casque, mais cette fois-ci on va faire une vidéo pour débloquer le set en entier. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, comme d'habitude, ça nous soutient énormément. Et puis c'est parti ! Donc tout d'abord, pour le casque, on va se rendre juste ici, au sonctuaire de Maya Tata. On va aller donc au bazar à sec, qui se trouve juste ici. On va ensuite se diriger vers le petit shop qu'il y a ici, vous voyez, juste là. Et ici, vous voyez qu'on peut acheter pour 450 l'apparure des sablons. On se retrouve tout de suite pour la suite de la tenue. Donc ensuite, on va se rendre dans la cité Gerudo, passée par le sanctuaire de Soliota Nigo. Il faudra avoir tout d'abord fini le temple associé à cette cité, donc c'est le temple de la foudre. Sinon, vous ne pourrez pas acheter la tenue, il me semble. Je ne suis pas sûr, vous pouvez quand même vérifier. Mais normalement, c'est quand même mieux d'avoir fini la quête. On va ensuite se diriger juste en dessous. Voilà, on va aller ici. Maintenant, tous les magasins ont rouvert comme on a fini la quête. Et donc, ça va être un endroit un petit peu caché. Donc, il va falloir se rendre tout d'abord juste ici, vous voyez. On va pouvoir accéder au souterrain par ici. Voilà, comme ceci. OK. On va aller sur la gauche. Vous voyez qu'ici, on a un petit mur. Donc, on va le casser en jetant une fleur bombe. Je vais essayer de le lancer assez loin de moi quand même pour ne pas prendre de dégâts. Voilà. On va continuer avec une fleur bombe là-bas aussi. OK. OK, encore une fleur bombe apparemment, il faut. Tac, c'est parti. Et là, OK. Donc là, on va se diriger sur la gauche. Vous voyez qu'ici, on peut remonter. Donc, c'est parti. Attends, avant ça, je vais quand même lancer une fleur bombe là-haut. Parce que sinon, je serais un petit peu trop proche. Je vais prendre des dégâts. Hop, on remonte. On va lancer la fleur bombe encore là, mais assez loin. Voilà. Et ici, sur la gauche, c'est ici que ça va se passer. Vous voyez, juste ici. On voit qu'on est sous un bâtiment. Il ne va pas être sous n'importe quel bâtiment, vous allez voir. On va, hop, s'infiltrer comme ceci. C'est parti. Et donc, on va arriver dans le club secret Gerudo. Dans lequel ils vont envoyer ici la tenue. Donc, on va s'extraire. C'est parti. Ils vont également d'autres bottes qu'on vous a fait du tout sur la chaîne. C'est parti. C'est des clients. Arrêtez que c'est bon. Hop. Un Void. D'où est-ce qu'il sort celui-là ? La porte est pourtant bien barricadée. Hors de question de me donner des affaires de mon cher clientèle. Et on dit qu'on est donc le bienvenu parce qu'on est au club secret Gerudo. Et on est le seul endroit où ils vendent des avions pour Void. Donc, c'est parti. On va donc aller acheter, eh bien, vous voyez, la tenue juste ici. Donc, épauler des sablons 1300. Ça coûte quand même assez cher. Voilà. On l'achète. Parfait. Anti-chaleur. Et on va acheter ensuite, eh bien, le pantalon des sablons comme ceci. Voilà. Oui, ça m'intéresse. Voilà. On va équiper tout le set. Vous allez voir. Il est quand même assez beau. Assez beau, je trouve. Tac, c'est parti. On va quand même trier comme ceci. Voilà. Le set est quand même assez beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve plutôt pas mal. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça nous soutient énormément. Et on se dit à très bientôt. Allez. Salut les aventuriers. Sous-titrage ST' 501